On la regardait ce samedi-là et son calme nous impressionnait. Moi je t'ai parté plus sur un violet ou un bleu. Oui, c'est ça, violet bleu, j'allais dire. Choix des lumières, ambiance sonore, la demoiselle préparait son concert, comme nous la boum du samedi soir qu'on faisait à son âge. Écho, comme une sirène dans l'eau. Moi je suis contente, j'ai hâte. J'ai hâte de voir, enfin je ne vais pas voir moi vraiment, mais je verrai après ce que ça donnera. Alors, bleu, violet, pareil, pas tout à fait le même que celui-là, c'était un autre. Bah oui. Alors oui, à première vue, on peut se dire qu'un concert à Pontarlier devant un millier de personnes, il n'y a pas de quoi défriser, ce qui serait vraiment dommage. Une fille estampillée vue à la télé, mais ça ne veut rien dire. Bah là c'est différent parce que, en fait, à la télévision on est très très encadré, et puis on n'a pas vraiment le temps de stresser, je trouve. Alors que là, on a vraiment le temps de réfléchir et de se dire, ah oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et voilà, quoi, c'est là. À la télé, Écho n'a pas tapé que dans l'œil de Pascal Obispo et de la ménagère de moins de 50 ans. Les musiciens savent reconnaître leur père, quand bien même il pourrait être leur fille. Rod Barthet est l'organisateur du concert. Il a poussé auprès du manager de Nolwenn Leroy pour permettre à Écho de profiter de cette belle scène et s'y produire 30 minutes. Je suis Franck Antoine, donc j'ai regardé à la télé comme tout le monde, Écho. Et donc j'ai trouvé qu'elle avait énormément de talent et je trouvais que ça s'imposait en fait de la faire venir en première partie de Nolwenn. C'était une évidence pour moi. Le concert, c'est dans 10 minutes, dans la petite loge de 5 mètres carrés. Écho échauffe ses musiciens, car ils vont devoir jouer les choristes. Question stress, ça va. Le stress, il est dans la salle, pour les amis d'hier et les fans d'aujourd'hui. Je suis super contente pour elle et puis ça me fait vachement plaisir de la voir comme ça sur scène, présenter ce qu'elle fait. Je connais Écho, j'avais même voté pour elle à The Voice. Donc c'est une jeune fille très talentueuse. Écho chante les textes que Jade, la lycéenne, gardait dans un tiroir depuis plusieurs années. Pour la première fois, ces chansons vives existent. J'ai bien senti les musiques qui marchaient bien. Je retiens, je mets ça dans un coin de ma tête. Et puis oui, je suis contente parce que j'ai l'impression que ça a vraiment plu aux gens. Bon, on continue ? On continue, c'est parti. Enfin, il y a le bac aussi. Ah, bon, on y va. Bye bye The Voice, la télé et tout le tintamarre. Pour Jade, il est urgent de prendre le temps. Mais quelque chose nous dit que cet écho-là, on devrait l'entendre souvent. Que est-ce que tuamanes, on devrait l'entendre souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501